Musique Bienvenue dans cette édition de Mosecrit, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Dans cet épisode, nous allons rencontrer Niki Aramène, banquier de profession et poète par passion. Il vient de lancer son livre intitulé « Pour quelques brins de soleil » où il partage sa perception de la vie. J'ai commencé à écrire depuis très longtemps. Il y a une dizaine d'années que j'ai pris ça d'une façon très sérieuse, pour structurer un peu, quand j'ai rejoint l'atelier d'écriture de Balen-Piamdu, à l'IFM. Il y avait des ateliers d'écriture et j'ai rejoint cet atelier-là pour aller me structurer un peu sur l'écriture. C'est là que tu as commencé d'une façon très sérieuse pour moi et j'ai commencé à écrire. Et puis, en 2018, il s'avère qu'on a pu sortir un livre, une œuvre de traduction du tamoul, du Turokurol, qui était principalement la troisième partie du Turokurol sur l'amour, qu'on avait sorti en 2018, a été édité par l'Éducation pour travailler. Et c'est un projet bien avancé, c'est-à-dire c'est un projet initial de la télédécriture même. Mais il y a quelques poèmes qui ont subsisté dans ce recueil, qui ont bien évolué aussi. Et on a pu retravailler un peu avec le temps et j'ai ajouté quand même pas mal de nouveaux poèmes dedans. Justement, vous venez de lancer votre collection de poèmes. Dites-nous comment est-ce que ça a commencé pour vous? Ça a commencé depuis 2014-2013, quand j'avais produit une collection à l'atelier d'écriture. Et depuis, j'ai travaillé, retravaillé les poèmes pendant tout ce temps-là. Mais entre-temps, il y a eu, comme je vous dis, une autre œuvre qui est sortie en 2018, quatre ans de cela. Et c'est maintenant que j'ai terminé, si vous voulez, j'ai mis la dernière œuvre dans ce recueil-là pour le faire sortir. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi le titre pour « Quelques brins de soleil ». Voilà, comme je vous ai expliqué, le thème principal de ce livre est « Sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière ». Et je me suis dit, le soleil est synonyme, le symbole même de la lumière qui donne vie sur la terre. On vit parce qu'il y a le soleil, et s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aura pas la vie. Donc, je me suis dit, bien, aller chercher cette lumière-là. Pourquoi ne pas prendre quelques brins de soleil qui représentent vraiment cette recherche, et même quelques brins de soleil va nous permettre d'exister. C'est un peu ça, le thème, le titre du livre. Expliquez-nous le concept de votre livre. Ok, donc, comme je le dis dans le préambule du livre, c'est devenu un recueil beaucoup plus philosophique aujourd'hui. L'évolution de mes expériences aussi a contribué à ça. Et je sens que ça a gagné en maturité en termes de mon écriture, mais aussi du contenu. Le contenu a évolué par rapport à mes expériences, mes découvertes, et les émotions qui changent dans le temps. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce livre parle beaucoup plus de la liberté de la lumière, d'où le titre, pour quelques brins de soleil, qui parle de sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et on parle beaucoup de liberté, de libération, si vous voulez, in terms of, ce qu'on dit, la libération de l'esprit, la libération de soi-même. Au fur et à mesure qu'on se découvre, on arrive à se libérer de pas mal de choses, des préjugés, on est libre dans son esprit, on est libre... On s'indique aussi, comme il y a des poèmes dedans, on s'indique contre la guerre, par exemple. Il y a l'écologie aujourd'hui qui est devenue un thème majeur de l'humanité. Je crois qu'il y a tout ça dedans, mais il y a beaucoup plus... Le grand thème de ce livre, c'est principalement la liberté d'où jaillisse la lumière. Et c'est important pour nous de toujours voir, de prendre cette chance d'aller trouver la lumière, parce que c'est l'espoir de l'homme. Que représentent ces poèmes pour vous? Ça a été une évolution, mais ça représente ce que je suis aujourd'hui, en tant que personne, en tant que ma perception de la vie même, comment je vois les choses, et comment je vois le monde. Le monde avec ses réalités, mais aussi ses illusions. Vous allez voir des poèmes dans ce livre qui parlent de l'illusion de la vie. Tout ce qu'on voit, c'est principalement notre création. La réalité est tout autre parfois, mais comment on réagit envers les faits, les événements de la vie, ce qui fait que notre perception va définir ce qu'on est. Donc c'est un peu ça le thème majeur de ce livre qui traverse tous les poèmes. Et tous les poèmes vont vous donner ce parcours. Ce parcours de l'enfermement jusqu'à la libération, de l'obscurité jusqu'à la lumière. Et voilà, c'est un peu le thème principal de tous les poèmes que vous allez traverser dans ce livre. Est-ce qu'il y a un poème en particulier qui vous tient le plus à cœur? Le titre, le poème titre, pour quelques brins de soleil, qui résume un peu la philosophie de ce livre-là. C'est ça le poème phare, si vous voulez, que moi j'aime, qui représente un peu ce que je veux dire dans ce recueil. Pour quelques brins de soleil, une coulée d'encre noire envahit mes errances, où trame la ruse de ses souvenirs qui embrument. Tant de rêves auréolées des claboussures, tant de chimères dans l'ombre des âmes qui s'éleurent. Pourtant, les lueurs de lampes de terre sont venues pour qu'un miracle illumine ma voix, pour que je retrouve mes armes de combat et reconquérir les marches du vide des abîmes. Du nord reflet de ce monde mirage, j'existe pour ces quelques brins de soleil. Souvent, quand les gens écrivent, ils choisissent parfois la fiction, non-fiction, mais vous avez choisi de partager votre perception de la vie. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors, en tant que genre littéraire, j'ai toujours privilégié la poésie. La poésie, c'est l'expression des mots, c'est l'expression des émotions à travers les mots. C'est comment on traduit, on s'exprime pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Le genre littéraire que je privilégie en ce moment, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, je ne vais pas faire d'autres genres. Je suis tenté d'aller vers d'autres genres littéraires, mais pour le moment, la poésie a fait que, c'est ça, j'exprime à travers les mots, les émotions, mes perceptions de la vie, la façon dont je vois les choses, et aussi, et voilà. Donc, je pense que c'est le genre littéraire qui dicte un peu ce que vous voyez en ce moment. C'est à ce stade. C'est vrai qu'après, raconter une histoire de fiction, ça passe par le roman. Raconter des histoires, pour être mis en scène, c'est la dramaturgie, qui me tente aussi. Bon, raconter des histoires, c'est beaucoup plus long, et c'est là que, soit vous mélangez la réalité et la fiction, il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire, mais c'est plus dans le genre roman que ça se passe. Mais aujourd'hui, avec la poésie, je crois que la poésie reste éternelle, de mon point de vue, parce que, de tout temps, la poésie a existé, les poètes ont existé, parce que ça ne s'arrête pas. C'est la connexion que l'homme a avec la nature et la vie. Donc, cette interaction qu'on a avec la vie même et cette conversation qu'on a avec la vie se traduit dans les poèmes. Pouvez-vous nous dire ce que représente l'écriture dans votre vie? Alors, c'est une passion que j'ai depuis très, très longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que, quand j'étais à l'école, j'écrivais des articles dans les journaux. J'étais des critiques culturelles, plutôt. J'allais voir des pièces de théâtre et j'écrivais dans les journaux. une critique de la pièce. Il y a quelques articles que j'avais écrits à l'époque. Et j'avais des idées très... fixées, si vous voulez, sur ce que c'est la culture même. Les arts, la culture, la façon de faire. Donc, j'écrivais un peu de tout ça dans les journaux. Et puis, je me suis mis à la poésie, même à l'école. J'avais participé à l'époque, je me rappelle, ça fait quand même vingt ans, j'ai participé dans des compétitions de poésie à Maurice. Et c'est un peu ça. Ça a commencé comme ça. Et puis, comme je vous dis, il y a une dizaine, une douzaine d'années, comme ça, j'ai rejoint la télé, c'est justement pour que je puisse me structurer. Je veux me lancer correctement. Allons dire, faire de ma passion aussi une partie importante de ma vie. Parce qu'être banquier, c'est... Les gens vont dire, c'est les chiffres, la vie corporelle. On n'a pas de fulfillment si vous restez dans la profession que vous faites. Je pense que la vie est beaucoup plus grande que ça. Et la vie est beaucoup plus exubérante et qu'il faut explorer. Et c'est à travers l'art qu'on peut le faire. Avez-vous un style d'écriture particulier ou des personnes, des auteurs qui influencent votre écriture ? C'est un peu comme le world music. Moi, j'écoute un peu de tout, comme musique, mais dans la littérature aussi, pour moi, c'est comme ça. Je suis très, très ouvert à la littérature du monde. Je ne suis pas cantonné à des styles ou bien des littératures spécifiques. Parce que je vois que... Je pense qu'il y a toujours des grands écrivains dans tout du monde qui existent. Ce fait que moi, je me libère pour aller chercher un peu. Comme vous voyez, là, j'ai des influences. Je lis du coréen, je lis des auteurs indiens, je lis des Américains, comme Conrad, je lis Tagore, je lis Barlène Piamutu, qui est mauricien, mais qui publie en France. Mais la littérature mauricienne aussi est très riche. Donc, voilà, il y a pas mal d'influence sur moi-même. Et c'est là que je me sens beaucoup plus ouvert pour aller écrire. Donc, si vous demandez mon style d'écriture, il n'y a pas de style pour moi. Parce que moi, je suis très libre dans mon premier style. Autant dire que moi, je ne suis que dans la poésie aujourd'hui. La traduction, je fais... Qu'on a fait aussi avec un peu de poésie. Mais le genre littéraire, le style d'écriture, peut-être, ça va se définir beaucoup plus. Si demain, je vais dans le roman, par exemple, et c'est là que peut-être je vais aller chercher encore. Donc, il y a un parcours à faire dans tout ça. Justement, vous avez parlé de la richesse de la littérature mauricienne. Comment ça vous fait de savoir que vous contribuez maintenant à cette littérature que vous aimez beaucoup? Je pense que c'est important. C'est très très important qu'on donne l'aide de noblesse à la littérature mauricienne. À l'actualité des cultures, on a vu pas mal d'auteurs mauriciens qui ont existé, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais leurs œuvres sont toujours là. C'est ça, la beauté de la littérature. C'est que ça reste éternellement, mais il faut le préserver, c'est sûr. Il faut la promouvoir aussi. Je sens qu'à Maurice, il y a beaucoup d'auteurs, des talents, des talents extraordinaires dans les cultures. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment valorisé de mon point de vue. Quand vous allez dans les librairies à Maurice, il y a un coin pour les livres mauriciens et personne ne s'intéresse, vraiment. C'est ce que moi je sens. Peut-être que j'ai tort, mais je pense que les mauriciens même, la lecture, comme on sait, est en déclin. Les livres, sauf quelques initiés, les gens qui sont passionnés pour la littérature vont aller acheter des livres à Maurice. Et puis, pour les livres mauriciens, c'est plus difficile encore. Alors moi, j'ai été vu des éditeurs pour faire éditer mon livre à Maurice. Et même les libraires me disent, écoute, tu sais, la poésie, c'est quelque chose qui ne marche pas trop commercialement. Alors, ce n'est pas que commercialement qu'on veut faire ce genre de trucs, mais les gens n'achèrent pas. Quand tu écris des livres et tu veux que partager, tu partages avec qui? Tu dois partager avec le public. Donc, il faut que les gens lisent. Et si les gens ne lisent pas, c'est peine perdue, comme on dit. Mais, je crois que les auteurs mauriciens persévèrent quand même. Persévèrent quand même. Moi, j'ai choisi d'éditer en France parce que la diffusion est beaucoup plus large. Et là-bas, la poésie a quand même sa place en France. Parce que moi, j'ai parlé à mon éditrice qui m'a dit non, c'est un très beau texte, on doit publier. Il y a plein de livres de poésie qui sortent régulièrement en France. Et il y a un lectorat. Il y a un lectorat. Malheureusement, Maurice, ce n'est pas comme ça. Donc, même les libraires refusent de vendre. Ils prendent 5 copies et vont te dire écoute, voilà, quand je vends, je vais te dire. Donc, c'est un peu, moi, je pense que c'est dommage. C'est dommage qu'on ne donne pas la valeur qu'il faut aux auteurs mauriciens. Sauf, il y a heureusement quelques auteurs mauriciens qui sont maintenant renommés mondialement et publiés en France principalement. Et vous allez voir que ces gens-là, quand même, quand le livre sort, il y a quand même des adeptes qui vont aller acheter. Mais les autres, on doit beaucoup travailler et persévérer pour pouvoir se faire connaître. Et ça, c'est dommage. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir côté écriture? Certainement, je crois que avec le succès qu'on a eu en 2018, mais ça a quand même, on a posé quand même 4 ans, mais l'année dernière, en novembre, j'ai eu, j'ai été lauréat du prix de poésie et de harmonique. et je lance ce livre-là juste 2-3 mois après. Il me semble que je suis dans « the good momentum » comme on dit. Ça fait que j'ai très, très excité de poursuivre ce parcours. Donc, j'ai déjà deux projets en tête. Comme je vous l'ai dit, la dramaturge me semble. Je crois que je vais écrire une pièce de théâtre. J'ai le thème, mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Et un roman me tente aussi. Un roman me tente par rapport à une inspiration que j'ai de ma grand-mère. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui vont lire votre livre? Comme je dis dans ce livre-là, je partage mes émotions, mes expériences, mes perceptions de la vie. Et ce qui reste, c'est que ce que je dis aux lecteurs potentiels de mon livre, c'est d'aller se découvrir eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis en train d'exprimer ce que moi, je ressens. Mais c'est peut-être un créneau pour pouvoir commencer à explorer, voir la vie dans ces perspectives-là pour pouvoir voir autre chose. et peut-être que c'est une expérience que le lecteur va faire à travers ces poèmes-là et réaliser que peut-être on peut se découvrir aussi. « Where the Crow Dad Sing » est un roman policier de 2018 sur le passage à l'âge adulte écrit par l'auteur américain Delia Owens. Owens est avant tout une zoologiste et une défenseuse de l'environnement, « Where the Crow Dad Sing » étant fait son premier roman qu'elle a écrit à l'âge de 70 ans. Le roman a récemment été adapté en long-métrage et il est sorti le 15 juillet aux Etats-Unis. Pendant des années, les rumeurs concernant « La fille des marées » ont hanté Barclay-Crew, un paisible village de pêcheurs, qui a Clark est pieds nus et sauvage, inapte à la société polie. « Aucune empreinte, ni sur la rampe, ni sur les grilles, rien. » « Aucune empreinte. » Aussi, fin 1969, lorsque le populaire Che Sandrose est retrouvé mort, les habitants la soupçonnent immédiatement. Mais Kia n'est pas ce qu'ils disent. Naturaliste née, elle n'a fréquenté qu'une seule journée d'école et tire ses deux sons de la terre, apprenant les vraies manières du monde à partir des signes malhonnêtes et du ciel. Mais alors qu'elle a les capacités de vivre dans la solitude pour toujours, le moment vient où elle aspire à être touchée et aimée. Attirés par deux jeunes hommes de la ville qui sont tous deux intrigués par sa beauté sauvage qui y assouvre à un monde nouveau et surprenant jusqu'à ce que l'impensable se produise. Dans « Where the Crowded Sing », Owens juxtapose une ode exquise au monde naturel à une profonde histoire de passage à l'âge adulte et à un mystère envoûtant. Provoquant la réflexion, sage et profondément émouvant, le premier roman d'Owens nous rappelle que nous sommes à jamais façonnés par l'enfant qui est en nous, tout en étant soumis aux secrets magnifiques et violents que garde la nature. L'histoire pose la question de savoir comment l'isolement influence le comportement d'une femme qui, comme nous tous, a la propension génétique d'appartenir à un groupe. Des indices du mystère sont brossés dans l'habitat luxuriant et les histoires naturelles de ces créatures sauvages. Quelles que soient les critiques du film, Where the Crow Dad Sing est un livre qu'il faut lire au moins une fois. dans l'habitat luxuriant dans l'habitat luxuriant dans l'habitat luxuriant de ces créatures de ces créatures dans l'habitat luxuriant qui, comme nous tous, dans l'habitat luxuriant de ces créatures Les créatures